Musique Patrice Kalkilekoffé, artiste plasticien de formation, enfin sculpteur de formation, plasticien et puis voilà artiste. J'ai commencé à pratiquement 30 ans, voilà. Je suis allé à l'école pour ça, donc avec un parcours dans la sculpture et puis dans les arts visuels, etc. L'identité, notamment calédonienne, mais aussi en tant que polynésien, walisien, photonien, ça m'a aussi révélé certaines choses qui m'ont poussé à l'étudier à l'extérieur. Donc avec la métropole qui était en vue, mais j'ai préféré opter pour le Pacifique, notamment vers la Nouvelle-Zélande, Aotearoa, parce que pour moi c'est un peu le terminus des grandes pirogues. J'ai eu l'honneur de côtoyer notamment des artistes comme Yvette Bouquet, Denis Chiaouan, qu'on continue à côtoyer aujourd'hui pour la bois. Et puis aussi pas mal de gens qui sont partis, je pense à Kiki Carré. Donc des gens qui étaient là aussi pour, moi je pense que dans mon parcours également, donc qui m'ont un petit peu, indirectement, qui m'ont un petit peu motivé à rester sur la voie, que ce soit dans les arts de manière générale. Donc ce sont les moments forts vraiment dans les années 90. Après un autre moment fort, il y a eu l'ouverture du Centre de culture de Chibaou. En 98, le 21 juin, où on a eu l'honneur de faire l'ouverture, en collaboration avec un collègue, Michael Taffray, de la Nouvelle-Zélande, donc avec une performance, on a foutu le feu à l'ouverture du Centre, avec une grande collaboration entre des danseurs d'origine samoine d'Australie et des danseurs d'origine foutonienne de Nouvelle-Calédonie. Mes influences, voilà, c'est l'art océanien, de manière générale, les arts océaniens. J'ai beaucoup de références dans le Pacifique, mais tout en sachant que j'ai été un petit peu élevé à l'occidental, un petit peu comme tout le monde. Mais on se rend compte en même temps que nos ressources sont tellement riches. Et c'est très passionnant quand on se rend compte de ça. Je pense que la plus grande difficulté, c'est de commencer son œuvre. C'est de commencer une œuvre parce qu'on n'a rien. On a le support, on a soit le bois, on a soit la toile, soit le papier, le support. Et c'est toujours de quoi on part, d'où intervient, on est là, on recherche une idée, un propos. Et c'est ce qui prend un peu plus de temps, c'est-à-dire d'élaborer son plan d'attaque. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on a beaucoup de choses à partager. Et ici, spécialement en Nouvelle-Calédonie, spécifiquement en Nouvelle-Calédonie, on ne se connaît pas assez les uns et les autres. Et donc moi, je pense qu'à travers l'art, c'est toujours une belle occasion de pouvoir donner un peu de soi-même et d'être authentique dans ce qu'on veut partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada